Le Père Jean-Philippe du diocèse d'Avignon Bonjour, je suis encore le Père Jean-Philippe du diocèse d'Avignon et nous poursuivons notre marche vers Pâques par ces méditations de carême qui nous font rencontrer quelques personnages de la Bible comme pèlerins de l'espérance. Et les premières lectures des dimanches de carême nous ont montré déjà quelques pistes, quelques traces à savoir avec Noé, avec Abraham et aujourd'hui, troisième dimanche de carême la liturgie nous propose un autre témoin de l'espérance en la personne de Moïse. Ce dimanche aujourd'hui, Moïse rencontre Dieu sur le Sinaï. Il va recevoir dix paroles. On l'appelle le décalogue. On les appelle les dix commandements, peu importe, les dix paroles de Dieu. Écoutons la lecture brève de ce passage du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que Dieu te donne. « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, rien de ce qui lui appartient. » Ces dix paroles d'alliance s'appuient sur l'unique socle qui fait comprendre toutes les paroles d'alliance que nous venons d'entendre. « Ce socle, c'est celui-ci. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. » On est au Sinaï. C'est un des hauts lieux de la révélation biblique. Et Dieu se rappelle à la mémoire de son peuple comme le Dieu qui l'a libéré, comme le Dieu qui l'a sorti de l'esclavage. Cette affirmation-là, elle est essentielle et fondamentale encore pour nous aujourd'hui qui, par notre baptême, si nous sommes baptisés, vivons de cette alliance avec Dieu. Et à la suite de l'engagement de Dieu, toujours premier dans l'alliance, c'est à chacun de répondre ou d'attendre. « Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. » Au lieu de considérer cette exigence comme une contrainte, Dieu nous ouvre un chemin de liberté qui conduit au vrai bonheur. Le livre du Néthéronome dit d'ailleurs ceci. « C'est Dieu qui parle. Garde ces lois et ces commandements que je te donne aujourd'hui pour ton bonheur et celui de tes frères après toi. » Oui, les dix paroles, les dix commandements sont donnés à Abraham pour son bonheur et celui de ses fils après lui. « Les fils après lui, c'est nous. » « Et les dix paroles sont pour nous. » « Toujours actuelles. » « Et nous en vivons. » Ce qui demande de discerner, de s'interroger, parfois de prendre conseil pour pouvoir faire des choix non pas à titre personnel ou idéologique, mais au nom même de ma foi qui s'appuie sur ce que Dieu disait tout à l'heure. « Je suis ton Dieu et je veux ton bonheur. » Mais il peut s'avérer aussi que selon ce que je fais, selon les choix que je fais, ça peut être contraire à ma foi. Ça peut être contraire à l'Évangile, contraire à l'enseignement de l'Église et toujours au nom de ma foi, si j'ai la foi. Je peux me sentir alors poussé même à agir, peut-être à la suite d'un appel, un appel précis, comme si Dieu me parlait. Alors, je choisis à ce moment-là de faire quelque chose, de prendre ma part dans la mission, dans l'évangélisation, dans un service d'Église, dans une association caritative, même si elle n'est pas chrétienne, et tant d'autres possibilités qu'il y a dans l'Église ou dans la société. Quand un choix est fait au nom de l'Évangile, alors s'ouvre un chemin de liberté et de bonheur, un chemin d'espérance, d'épanouissement aussi, d'ouverture aux autres. Et dans la foi, nous comprenons que c'est ce même Dieu d'autrefois qui avait fait sortir son peuple d'Égypte, privé de liberté, enfermé, replié, reclus. C'est ce même Dieu qui l'a fait sortir de l'esclavage et qui me fait sortir aujourd'hui de mes propres esclavages. Dieu seul peut me rendre à ma vraie liberté. Et en entrant dans son intimité, dans son alliance, en vivant comme un fils ou une fille bien-aimée de Dieu, alors je peux comprendre ce qu'on entend parfois dans la Bible que Dieu est jaloux quand il dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Qu'est-ce que c'est que cette jalousie ? D'autre Dieu que moi. comprenons bien, cela désigne les idoles, tout ce qui n'est pas Dieu et qui nous enchaîne, faisant de nous des esclaves, ce peut être l'argent, le sexe, la drogue, la télévision, Internet, les réseaux sociaux et j'en passe, tout ce qui engendre frustration autant qu'addiction et dont on a beaucoup de mal à se sortir. Et voilà ce que Dieu appelle ces autres dieux que moi. Dieu n'est pas jaloux, il est jaloux de notre amour, si vous voulez, et de notre liberté. Quand elle se tourne vers des idoles muettes, des faux dieux, jalousie d'amour parce qu'il est le seul Dieu qui nous aime et nous appelle à la vie éternelle, il ne peut pas nous voir, il ne peut pas supporter nous voir, nous égarer sur des fausses pistes. C'est ça, la jalousie de Dieu. Écoutez ce que disait le pape François au JMJ de l'année dernière, en 2023. Dans la tradition chrétienne, le samedi saint est le jour de l'espérance. Entre le vendredi saint et le dimanche de Pâques, il est comme intermédiaire entre le désespoir des disciples et leur joie pascale. Il est le lieu où naît l'espérance. L'Église, ce jour-là, commémore en silence la descente aux enfers du Christ, rayonnante lumière qui descend dans les ténèbres les plus profondes et les traverse. C'est ainsi, Dieu ne se contente pas de regarder avec compassion nos lieux de mort ou de nous appeler de loin, mais il entre dans nos expériences des enfers comme une lumière qui resplendit dans les ténèbres et il en triomphe. Je me permets de glisser au passage une expérience originale d'un psalmiste. Celui que je vous propose d'écouter, il a fait l'expérience spirituelle des ténèbres qui se changent en lumière. C'est peut-être un peu notre histoire. J'avais dit les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre et la nuit comme le jour est lumière. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Voilà l'espérance portée par Moïse au Sinaï. Voilà Moïse, témoin de l'espérance. Mais quelle est notre espérance en ce temps de carême quand nous écoutons, quand nous méditons les dix paroles d'amour qui annoncent le bonheur et la joie de l'homme ? Eh bien, c'est à chacun de vous d'y répondre. À dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada